Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de mon colis Créa Scrap by Seal. J'ai passé une petite commande avec les soldes et j'ai également reçu une première partie de mon colis d'été de février. C'est parti, je vous montre ça. Je vais commencer par le colis d'été. J'ai reçu les papiers de la collection Dans la Lune de Chou et Flouwer. C'est leur nouvelle collection. J'espère que vous verrez bien ici la déclinaison des papiers. Je ne vous la montre pas aujourd'hui parce que j'ai passé une commande avec d'autres articles de cette collection. Je vous ferai une vidéo entière consacrée à la collection Dans la Lune de Chou et Flouwer. J'ai également reçu ce petit tampon. C'est la collection un peu astrologique. J'ai choisi le signe lion. Donc voilà pour la première partie de mon colis d'été. Ensuite j'ai passé une petite commande pour les soldes et j'ai repris la collection Esprit Cottage de Chou et Flouwer. Parce que j'aime beaucoup la scraper. Franchement je me régale, c'est vraiment super. J'ai pris également ce petit tampon-là de chez Sokai que j'aime énormément. Il me faisait de l'œil au départ et puis j'ai fini par craquer. Donc voilà. J'ai pris également en tampon les Tribulations d'Api. Donc voilà, je les aime beaucoup. Je les trouvais sympas mais je n'avais pas craqué. Et puis je me suis dit, allez c'est parti. Donc voilà pour ça. J'ai également pris ce tampon-là de chez Florilège Design. Donc jolies histoires à raconter, nos petits moments, nos souvenirs, nos images. J'aimais bien et puis je n'avais pas craqué. J'avais pris autre chose de la collection. Et puis voilà, ça c'est fait. Donc c'est le tampon de nos petits moments. Ensuite, j'ai enfin pris la collection sous-bois de mes petits ciseaux. Donc pareil, c'est une collection que j'avais bien aimée. Et puis je n'avais pas craqué au moment où elle était sortie. J'avais pris d'autres collections. Et donc là, voilà, j'ai réparé. Enfin, j'ai craqué. Et je me suis pris la collection papier ainsi que les die cuts. Donc voilà pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve très vite pour l'ouverture de la collection Dans la Lune. Mais également de la collection Béatrice Garny. Puisque j'ai complètement craqué sur cette collection. Je l'ai prise en entière. Donc je vous la montrerai plus en détail. Puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.